Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live c'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo ça fait quand même un bon bout de temps plus de 10 jours qu'on n'a pas nous ne sommes pas communiés avec nos shows, donc nos conversations sur la réflexion sur les solutions à apporter en République démocratique du Congo cela est dit indépendamment vraiment de ma volonté il y a eu des problèmes techniques que nous avions eu au niveau de nos studios et puis il y a beaucoup de choses aussi qui se passent entre temps malgré cela, l'actualité a été abondante et lorsque je regarde l'évolution de notre chaîne, je suis quand même fier et je suis je me suis dit vraiment merci pour tout ce qui prend le temps de s'abonner et surtout de partager nos émissions parce que c'est en partageant que cette idée ici de la rétrocession du pouvoir à la base est en train d'être étendue et qui est acceptée par beaucoup de gens et grâce à vous parce que vous vous aviez choisi de nous suivre et puis d'adopter ce que nous pensons et le partager c'est ce que je veux encourager aussi encore une fois de plus à ceux qui nous rejoignent pour la première fois tenez que mon nom c'est Germain Caïno nous émettons à partir de Johannesburg ici où nous réfléchissons sur les solutions à appliquer ou à faire sortir notre pays de ce marasme économique, social et organisationnel et constitutionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui donc nous allons encore une fois de plus réfléchir et aujourd'hui nous allons parler un peu de notre armée à l'est de la République démocratique du Congo et en fin de compte nous vous parlerons de la réalité et qu'est-ce qu'il faut faire quel est le scandale aujourd'hui que nous avons est-ce que c'est une solution est-ce que c'est c'est une solution en attendant une solution je parle de l'armée vous aviez tous suivi Christian Chihoué s'adressait donc à faire une matinée conversationnelle comme on dit il a parlé avec les forces armées vous aviez tous suivi nous parlerons un peu de ça mais ce qui va nous unir aujourd'hui c'est la situation réelle à Goma et dans la partie est où les Ougandais les Kenyans les Burundais donc le pays de l'AS de l'EAC occupent qu'est-ce qui se passe les massacres sont-ils terminés ? non est-ce que la situation s'est-il améliorée ? nous en parlerons nous vous en parlons dans ce numéro d'aujourd'hui donc serrez vos ceintures parce qu'il y a des révélations que nous allons faire ici et si vous voulez vérifier ces révélations vous n'avez qu'à m'appeler ou bien appeler ceux qui sont sur terrain à Goma alors donc avant d'aller un peu plus loin comme d'habitude aujourd'hui nous sommes les 17 je crois les 18 juin 2023 c'est un dimanche nous venons auprès de vous pourquoi ? parce que nous n'avons pas été hier dans notre direct et nous nous excusons vraiment comme je vous avais dit au début que c'est indépendant de notre volonté donc prenons les grands titres à la ligne qui sont donc ce week-end donc qui apparaît sur les journaux à l'internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet l'armée Bendele et Kweyi voici les grands titres à la ligne des journaux qui apparaissent ce matin sur internet nous commençons par election-net.com RDC la porte-parole de Tshisekedi s'en prend en matate en pognon Congo central Jean-Claude Wemba désavoué par les députés provinciaux et puis éliminatoire qu'en 2023 le Maroc pris au piège et puis la RDC affronte le Gabon on va sur actualité.cd RDC debisse lundi des travaux préparatoires à la table ronde sur la réqualification de l'état de siège RDC RDC toujours le RDC ne sera pas toujours en position défensive clame le lieutenant général Christian Tshisekedi Félix Tshisekedi insiste sur la stricte application de la charte graphique marquée d'état par l'ensemble des institutions Congo profond arrêt des opérations militaires contre Kodeko Zahir Adjougou les Itouriens s'interrogent Itourie Kodeko la milice accusée par l'ONI pour génocide 7 sur 7 Itourie un bastion de la milice Kodeko s'emprunt ou se prépare des attaques Adjougou récupérées par l'armée Mata tamponne dit être interdit de voyager vers Bounia sur ordre de la présidence Ouganda au moins 40 civils dont les lycéens tués par les ADF près de la frontière RDC on termine par Radio Okapi attaque des ADF contre une école en Ouganda plusieurs réactions condamnent cet acte terroriste Félix Tshisekedi salue les efforts de développement menés par la première dame d'Afrique merci on se réveille prochainement dans un nouveau numéro au revoir voilà madame mesdames messieurs il y a un problème que nous avons absolument à l'est de la république démocratique du Congo nous nous posons la question si nous avons encore une armée qui peut défendre notre pays nous posons aussi la question est-ce que pendant ce moment de léthargie où il n'y a pas d'offensive qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge la semaine qui vient de s'achever donc entre vendredi et samedi nous avions appris sur le réseau donc comme toujours que le M23 a initié des mouvements et il a commencé à occuper trois territoires le samedi nous allons toujours par la voie contradictoire que non les Oisalens ont récupéré là où le M23 avait occupé donc il y a eu des combats et jusqu'à aujourd'hui dimanche il y a des affrontements qui continuent selon toujours les informations que nous recevons il y a des échafourées entre le Oisalendo et le M23 qui occupent ce territoire là donc aujourd'hui au nord on ne peut pas aller à Rouchourou on ne peut pas aller dans les zones où le M23 occupe est supposé occupé par la force des EAC pratiquement qu'est-ce qui se passe à Goma lorsqu'on arrive à Goma aujourd'hui Goma est sous la menace de l'évasion de M23 le phare d'essai s'est fait de plus en plus rare dans les rires de Goma on se pose la population se pose la question est-ce une stratégie militaire est-ce que c'est une fuite des responsabilités parce que je vais vous dire une chose et tenez bon Goma aujourd'hui est protégé par les mercenaires ils sont là donc ils sont là parce que dans la ville de Goma ces mercenaires là ce sont de blanc on se pose si ce sont les Russes d'autres personnes disent que ce sont de la Tchétchénie parce que la Russie ne peut pas faire sortir ses soldats pendant qu'il est en guerre avec l'Ukraine ce sont les mercenaires qui sont les mercenaires qui sont les mercenaires qui sont les lignes sovietiques ce sont les mercenaires pour sécuriser Goma Goma n'est plus sécurisé par le EAC les soldats EAC sont les Goma qui sont les militants le terrain c'est la situation actuelle sur le terrain pour que nous puissions réfléchir comment nous pensons que cette situation pourra être terminée donc il y a une certaine accalmie un peu fiévreuse les gens ne comprennent pas ils ne comprennent pas où est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tout se passe normalement les gens ne vont qu'à leur occupation et quelque chose qui est un peu bizarre c'est seulement la frontière est à Goma qui est Kigale et Rwanda et Kangamaka qui est à 15h vous pouvez vérifier on ouvre à 8h et on ferme à 15h la frontière n'est pas fermée mais il y a un moment où on ne sait pas si nous sommes en guerre ou si nous ne sommes pas en guerre il y a un moment où il y a un moment qui est qui est est-ce que sont-ils au front nous nous évitons à parler de fond mais nous vous informons qu'aujourd'hui nous nous sommes conscients nous sommes protégés par les mercenaires qui sont venus d'un pays soviétique là-bas c'est des mercenaires aujourd'hui qui protègent Goma est-ce que c'est une bonne politique à vous de le prendre parce que ils ne parlent pas de ça mais il faudrait que la population sache il faudrait que la population sache est-ce qu'il y a des camps de formation à Goma est-ce qu'il y a des camps de formation à Goma est-ce qu'il y a des camps de formation à Goma est-ce que c'est vrai en tout cas moi nous nous sommes que dans la supposition parce qu'il n'y a pas encore une excusez-moi il n'y a pas de position officielle qui a été donnée et que même les phares de se connaissent à moins que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas vous aviez vu monsieur le ministre de la défense Bamba ou Takina Goma il n'a pas fait adhésion il n'y a pas blanc il n'y a pas il n'y a pas mais par contre M23 il n'y a pas de mercenaires il n'y a pas il n'y a pas de décès ainsi dans la communauté internationale nous commençons maintenant à avoir une position à Koloba donc l'armée congolaise devient maintenant une armée qui ne peut pas défendre lui-même ce territoire donc l'armée congolaise est incapable de défendre l'intégrité du pays c'est pour cela ils ne sont plus même au front disons ils ont je crois je ne sais pas peut-être qu'ils ont adopté une certaine politique mais nous allons faire des actions c'est comme ça que peut-être le ministre qui tire le côté de la front pour réconforter la morale mais on ne sent pas bousculer les offensifs qui sont lancés qu'est-ce qui se passe pourquoi ça est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qu'ils sont en train de faire mais ce que nous constatons aujourd'hui la ville de Goma aujourd'hui si ce n'est pas déjà tombé si ce n'est pas avec le mercenaire et cette idée là où vient d'où Boyokaki à un certain moment beaucoup de journalistes à Kinshasa nous parlaient en disant que pour que nous puissions faire face à cette lancée à M23 il faudrait que nous puissions avoir une force qui pourra être capable de nous défendre parce que le EAC ne pouvait pas nous défendre et ça a collaboré dans M23 et je crois que le gouvernement justement a prendre position à la Colobano rallions-nous ou bien cherchons les mercenaires qui peuvent qui peuvent défendre la ville de Goma seront-ils capables c'est ça la question nous avons avancé à M23 est-ce que les mercenaires sont les places des Congolais est-ce que M23 est-ce que les mercenaires sont les mercenaires pour envahir Goma nous pouvons commencer à comprendre qu'effectivement c'est ça parce qu'aujourd'hui quand vous circulez dans Goma vous allez rencontrer ces gens-là ils sont en tenue de fardessé bien sûr parce que c'est le fardessé qui les emploie parce que ces mercenaires sont payés ces mercenaires sont payés c'est-à-dire c'est une stratégie qu'ils ont adopté justement pour les cadriers dans Goma et si lorsque vous louez les mercenaires c'est-à-dire que vous avez une certaine défaillance de la part de la part de la part c'est-à-dire les mercenaires ils sont à la place des Congolais donc à fardessé pendant que le gouvernement lui-même a réorganisé mon point de vie c'est quoi ? moi je pense que le chef d'état-major voulait justement attirer un peu d'attention sur lui que non c'est lui le chef c'est lui qui doit les commandants mais sur le terrain parce que côté offensif il y a fardessé nous essayons un peu de voir est-ce que ce que tu veux ou à l'obaki n'a pas l'action où ils ont mené sur le terrain est-ce que ça correspond à l'ingai qu'on l'obanini quel était le sens vraiment à cause il y a il a parlé de beaucoup de choses qu'on ne peut pas développer mais moi je voudrais tout simplement réagir disons réfléchir sur le pourquoi de cette force là il y a Kozeriwana pourquoi Kozeriwana au moment où on est en train de louer les mercenaires pour Kebab Undelabi son à Goma tu vois tu vois parler de notre armée qui ne peut pas faire face à ces M23 à cause justement de ces éléments galés qui se trouvent au sein de ces armées congolaises mais maintenant nous nous posons la question c'est ici où nous intervenons en disant malgré que situation comment est-ce que nous pouvons nous organiser à extirper maintenant le brebis galés est-ce que sommes-nous capables de dire que tel 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 vous êtes capables c'est ça le grand problème parce que vous êtes en train toujours de parler de déclarer oh non notre armée est infiltrée mais qui est infiltrée qui ne l'est pas ce n'est pas qui est le chef d'état major qui est le commandant il y a le bac non 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 vous devez prendre des actions messieurs pour que armées n'a bien et conquérir non ils sont vraiment dans hégémonie il y a pignon sur il c'est sécurité en nous devons nous délivrer de ces déclarations inutiles il y a le bac notre armée est infiltrée prenez des actions c'est là où vous allez montrer l'autorité à le bac nous maîtrisons cette armée là mais lorsque vous commencez toujours par des déclarations et vous n'êtes pas en mesure d'extirper les brebis galets dans l'armée vous ne faites absolument rien aucune action aucune action que nous avions entendue que 50 généraux sont soupçonnés que rwandais ou bien on vous demande de quitter l'armée vous êtes soupçonnés d'être de ces gens-là on vous prend un congé technique de Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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